Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien putaclic car on va se faire un petit essaye de ne pas rire spécial metal ça fait longtemps que je voulais faire ça et bah ça y est, n'hésitez pas à me mettre un bon gros pouce bleu alors lançons la première vidéo j'aurais plutôt dû appeler ça et essayer de ne pas bander hey comment ça va mes petits résidus de capote troués de fond d'utérus en décomposition dévorés par des verres solitaires vous connaissez tous le porn grind que vous aimez ou pas, ça reste un sous-jour du grind bien marrant avec une imagerie qui lui est propre ou sale bon le porn grind ça parle de quoi ? de sesque, oui mais du bon vieux sesque brutal pas la place à toutes ces merdes romantisme, érotisme, amour quoi que ça reste une forme d'amour mais connaissez-vous les hentai ? ce sont en fait du porn japonais mais pas avec des humains réels mais avec des personnages d'animé trop kawaii bon l'avantage du hentai c'est que c'est que c'est pas comme du ciné vous pouvez dessiner tout ce qui vous éclate bon vous l'avez compris c'est un peu de la merde le seul intérêt d'hentai c'est qu'on peut se foutre de la gueule des otakus prépuceaux et qu'on peut faire des blagues sur les poulpes et il existe une forme de hentai ultra gore appelée gulo pas besoin de détailler hein, c'est plus obscène si le sujet vous intéresse allez vous renseigner mais bon je dois bien vous avouer que en fait j'y connais rien mais est-ce que vous savez que des groupes de porn grind basent leur concept uniquement sur du hentai ? bah ouais putain tu sais fils de pute t'as lu le titre ? c'est ce que j'appelle le hentai core bah ouais on n'allait pas parler de power metal les boss du game du hentai core c'est les tchèques de Jigai et les japonais de Gozen mais on va pas s'attarder dessus parce que la plupart des fans de grind les connaissent et au passage ce sont de super groupes et un autre que je considère comme assez connu c'est le groupe cheerleader concubine et pour cause c'est l'un des meilleurs groupes de porn grind qui existe voici donc 5 groupes de hentai core le 3ème va vous étonner on va commencer par ce que je vous ai montré Bam Sick c'est un projet solo anglais créé en 2009 par le général Aspice Andrew Biles il est pas vraiment général en 2010 il a sorti son seul album qui s'appelle Smelly Noise qui signifie en français bruit qui pue ça annonce du lourd son truc à lui c'est pas le cul non non lui ce qu'il aime c'est la merde alors pourquoi je le range de l'hentai core ben pour sa pochette bien sûr et justement faisant une petite analyse de l'artwork nous avons une demoiselle de manga nous avons une écolière qui s'essuie l'arrière train dans les chutes publiques et elle a en fait on va pas l'analyser l'album dure 25 minutes et il a la particularité d'être nul à chier du début à la fin ça relève de la prouesse artistique et sinon le chant c'est des bruits de P en rythme avec les riffs non mais à quel moment le gars s'est dit putain je vais faire du grind mais à la place du chant je vais mettre des proues de sa mère non mais en plus le gars il a des antécédents dans le brutal des il a joué dans Amputated alors ouais il était bassiste pas chanteur non mais le pire c'est que même pour un délire à la con ça passe pas c'est tout simplement de la merde si on compare Glutalax qui parle de merde ça reste du gore grind qui poutre ses verres alors que Bumcic bah c'est à l'image de sa musique et ça rime non mais je vous dis un concept aussi poussé ça relève du génie qu'est-ce qu'en L'un des groupes avec le nom le plus marrant Anal Kudasai Ou en français Anal SVP C'est un groupe russe fondé en 2013 Ils ont commencé avec un EP en 2014 appelé Cream Pie for Kawaii Kawaii en japonais signifie mignon ou cute si vous préférez Et justement ils définissent leur style par du Kawaii pound grind Et ouais quand on regarde les artworks c'est tout sauf kawaii Alors le problème c'est que c'est ultra dur de trouver les full albums de ce groupe J'ai trouvé que le Cream Pie Et le premier volet de la trilogie Otaku Perverse Chronicles Pour ceux qui savent pas Un otaku c'est un gars qui a à fond dans les mangas Les animés Et toute la culture jap Et qui le revendique C'est comme les mecs qui sont là Ah mais moi je suis trop geek d'abord Mais moi je suis trop un gamer Mais moi je suis trop un métalleux D'ailleurs au Japon c'est pas flatteux comme terme Chez eux un otaku c'est un interdic qui reste enfermé chez lui Et qui passe son temps à se branler sur des dessins Et sur des idols Oui sur Hatsune Miku aussi Bon revenons à Anal Kudasai Musicalement ça reste du classique Bah non du pound grind mais classique Mais c'est bien produit Et ça défonce Le dernier morceau de l'EP c'est une reprise de Seek and Destroy de Metallica Mais ils ont aussi fait une reprise du thème de Star Wars En version P Mais lisez les titres des morceaux Y'en a des super drôles Comme Lemmy is dead, I don't give a fuck A kk47 in a pédophile ass Ou encore celui-là Parce que j'arrive pas à le prononcer C'est ultra chiant Alors démerdez-vous Et pour ceux qui se demandent Yaoi c'est les mangas momosescuels Avec des mecs Et avec des nanas ça s'appelle des yuris Voila P C'est parti ! Sous-titrage MFP. 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 ...